Bonsoir, bonsoir, aujourd'hui, l'éloïe, n'eshmat, j'anine rite bat fortune, mazal fritna, l'a chaya bat mazal tov, Lucien bat reina, et Claude, shlomo, ben shalom. Si vous souhaitez, vous souhaitez une prochaine étude de Mishnah. Contectez 5 minutes éternelles, nous servions à s'achet de l'edin, perekhe, Mishnah dalet, Yathomim shesamkhou etzel ba'alabaït, o, shemina la hen avihen apotropos, chayav le'aser pe'rotehen, apotropos, sheminau avi yetomim, yishavah, minahu b'et din, lo yishavah, abha'sha'olommer, chiluf ha'devarim, chiluf ha'devarim, d'anyeh sujé, ametame, va'medameha, va'minashek, beshogeg, patour, ben mezid chayav, akohanim shepigloub ha'mikdash, mezidin chayavin. On est encore dans le fameux sujet des t'akhanots, et toutes les t'akhanots, mipnetiko na'olam, d'accord, les décrets que Chakramib ont fait, que, pour le bon fonctionnement du monde, pour que la paix de tout le monde, qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il n'y ait pas, et qu'il n'y ait pas, d'accord, comme ce qu'on a découvert maintenant depuis presque un chapitre et demi en arrière, avec, à présent, on va s'intéresser au sujet des apotropos. Un apotropos, un apotropos, c'est un, c'est un tuteur, d'accord, c'est fondé d'ailleurs, pater, 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 en anglais, en allemand, en hiddish même, ça vient d'un père, ça vient du latin, j'imagine, et patrimoine, c'est le mot, c'est le même pater, c'est la même, la même, la même racine, qui veut dire, on a, apotropos, donc il a été nommé plus précisément, c'est apporté dans Rechi, pater, potos, d'accord, et potos c'est les enfants, pourquoi les enfants c'est potos, alors là, j'ai pas de source, pater potos, c'est le père des enfants, en fait c'est qu'on nomme un tuteur, que, un père malade, qui est en train de partir, ou qui est déjà parti, on va nommer un tuteur, il y a deux types de tuteurs qu'on peut faire, trois mêmes types de tuteurs, il y a le tuteur que le père va nommer, pour qu'il gère les enfants, il gère leur bien, qu'il prenne des décisions importantes pour eux, il y a le père, qu'il n'y a pas eu le temps de nommer quiconque, et que c'est le bête d'idine qui va nommer un tuteur, d'accord, c'est les deux apotropos essentiels, il y a encore, une troisième sorte, qui n'est pas vraiment un apotropos, mais qui va prendre un statut, c'est pour plusieurs alakhot, c'est le même statut que l'apotropos, c'est qui ? C'est la personne qu'une fois que le père est décédé, le bête d'idine n'a rien nommé, mais les enfants se sentent en confiance d'aller chez le voisin, leur demander sans arrêt conseil, et puis au fil du temps, cette personne est devenue leur tuteur, sans qu'il ait jamais été nommé tuteur, ni par le bête d'idine, ni par le père, d'accord ? On a trois sortes de tuteurs. On a une première alakha dans la Mishnah, que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait là, tout simplement, je vous le dis franchement, j'ai cherché, je n'ai rien trouvé, mais la alakha, on la comprend facilement, on parle ici d'orphelins, qui se sont naturellement, ils se sont rattachés à un baalabaït, un maître de maison, un voisin, qui était très gentil, et qui a voulu les aider, qui les a pris en main, pour leur gérer et tout, donc il est devenu, par la force des choses, apotropos, ou encore, au Shemina Laen Avien, apotropos, ou encore tout simplement, un tuteur qui a été nommé par son père, en tant qu'apotropos, Chaya Vle Aser Perotéen, il a le devoir de prélever leur perote, avant de leur donner à manger. On parle de quoi ? On parle de concrètement, lorsque vous avez des fruits chez vous, de votre récolte, moi qui suis un étranger, je ne peux pas venir les prélever, ces fruits-là. D'accord ? Je n'ai pas de droit. Je ne suis pas propriétaire, je ne peux pas moi décider. Là, Mishnah, il a vu m'enseigner, sachez qu'à l'apotropos, il a le droit de prélever les fruits, plus précisément, c'est expliqué comme ça, en même temps, ici, on parle de fruits qu'il veut donner à manger aux enfants, pas de fruits qu'il va garder, par exemple, si jamais l'enfant, il a 12 ans et demi, et là, maintenant, il y a la récolte qui va de toute façon engranger et qui va ouvrir que l'année prochaine, lorsque l'enfant aura 13 ans. Là, dans ce cas-là, il n'a plus le droit de prélever les fruits, il devra attendre que le fils va atteindre lui-même cette raison pour ensuite prélever de soi-même ses fruits. Mais là, on parle que l'enfant, il a 10 ans, 8 ans, 9 ans, donc l'apotropos, et même s'il n'est pas propriétaire des fruits, puisqu'il est concrètement le gérant des biens des enfants, il est le tuteur, même s'il était nommé par la force des choses, sans que personne n'ait jamais nommé même, il va prendre ce statut-là, maintenant, c'est lui qui devra prélever les fruits avant de donner à manger aux enfants. Aucun rapport avec toute la suite de la Mishnah, je ne sais pas pourquoi cette alakha a été précédélisée, éventuellement, parce qu'on a parlé de l'apotropos, sur l'occasion de rapporter une alakha qui concerne les grottes de Thomas Chot, apparemment. Deuxième sujet, apotropos, un apotropos qui a été nommé par le père des enfants, il devra jurer, tandis que s'il a été nommé par le bête d'în, il n'aura pas besoin de jurer, il ne sera dispensé de jurer. Jurer de quoi ? On va expliquer tout de suite, mais on a pour le moment Abba Shaul Omer, Abba Shaul va me dire non ! Khilouf Advarim, inverse l'ordre, c'est-à-dire que l'apotropos qui a été nommé par le père, il sera dispensé de jurer, tandis que l'apotropos qui a été nommé par le bête d'în, c'est lui qui devra jurer. C'est quoi, jurer et pas jurer ? De quoi on parle exactement ? C'est très simple, d'abord. Vous imaginez bien que si jamais moi, je gère naturellement les biens des orphelins, du voisin, le pauvre, et que j'aimais tellement ce voisin, et tellement ses enfants, et du coup je gère et je m'investis corps et âme, vraiment, pour que tout fonctionne comme il faut, qu'ils mangent chaque chose au bon moment, d'accord ? Que tout se passe très très bien. Je m'investis maintenant, je mets trois heures par jour de mon temps, gratuitement, ou parfois même, je vais même être éventuellement rémunéré un petit peu, ça existe aussi, d'accord ? Non, on parle que tout est gratuit pour le moment, et tout est gratuit, je me porte de volontaire, il y a des gens qui aiment faire le reset, dans l'âme israël, c'est très bien, c'est très beau, et donc ils travaillent, maintenant, concrètement. Les hitomim, ils ont gagné deux millions, moi, je n'ai pas gagné d'argent, j'avais juste besoin, une fois d'argent, j'ai pris de l'argent d'easy pour l'utiliser, et puis, naturellement, vous comprenez qu'on a un petit peu tendance à se permettre des choses qu'on n'avait pas le droit de prendre, ça va, je leur donne trois heures par jour, je prends à cœur comme je ne sais pas quoi, et je peux me permettre, je n'ai pas dit que je vais les voler, mais si une fois, j'ai arrondi une petite ardoise, j'ai pris un reste de quelque chose que de toute façon, on va se permettre naturellement, donc en théorie, lorsqu'il a fini son service, il a atteint, les hitomim ont atteint leur majorité, ce n'est pas exactement de 13 ans, parfois ça peut même être 20 ans, ça dépend des biens qu'ils veulent vendre, à la fin du compte, en théorie, il faudrait rendre l'apotropos, on nous dit, bon maintenant, jure-nous que tu n'as rien pris pour toi, et on te dit un grand merci, on te donnera une palme d'or pour avoir tellement bien travaillé, mais en tout cas, tu n'avais pas le droit de prendre, on a dû le faire jurer. Sur ça, maintenant, on a une marque loquette, qui faut-il faire jurer et qui sommes-nous dispensés de faire jurer ? Il y a une raison dans un sens et une raison dans un autre sens. Selon Tanakama, il va te dire que l'apotropos qui a été nommé, le tuteur qui a été nommé par le père, lui devra jurer, tandis que celui qui a été nommé par le badin ne devra pas jurer. Pour quelle raison ? Celui qui a été nommé par le badin, ça veut dire qu'une famille d'orphelins, ça arrive malheureusement fréquemment. Et maintenant, il y a quelqu'un qui s'est porté que le badin ou que le rave de la Shruna, il a nommé que maintenant, moi, je vais m'occuper des orphelins de la famille untel. Malheureusement, je pense, pendant que je parle avec vous, je pense à lui, à lui, à lui, à lui. Je t'aime et après, madame, à l'israël. En tout cas, il m'a nommé à moi. Donc maintenant, moi, c'est qui qui m'a demandé ? C'est le rave de la Shruna. Alors je vais lui faire une tova. Je ne gagne rien de ça si ce n'est la mitzvah d'aider les hitomimes. Je suis très dévoué pour les aider au maximum. Mais si je sais qu'en plus de ça, au bout du compte, il va falloir m'amener au badin et me faire jurer que je n'ai rien volé, ça y est, c'est un peu trop osé. Alors il n'y a plus personne qui va vouloir être apotropose du badin. Donc, on l'a dispensé de jurer. Tandis que l'apotropose du père, que le père avant de décéder, il avait son grand ami, il m'a demandé à moi avant de quitter ce monde, il m'a dit, vas-y, gère mes enfants. Et j'ai dit, oui, il n'y a pas de problème sur moi. Du coup, je ne suis pas, c'est vrai que je suis bénévole, mais j'ai quand même une tova à rendre au défunt. Donc du coup, ce n'est pas le fait de jurer à la fin qui va me dissuader d'être apotropose. Donc, je devrais jurer à la fin du compte, au bout du compte, si jamais j'étais nommé par le père. D'accord ? Il n'y a rien qui va dissuader. Il n'y a pas un ami intime que, lorsque son ami va mourir, il va lui dire, écoute, tu t'occupes de mes enfants et il va lui dire, non, 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 parce qu'à la fin, je dois jurer. Ce n'est pas une fonction, ça n'a pas une considération. Donc dans ce cas-là, laisse la loi stricte et laisse le jurer. Ok ? Ça, c'est l'avis de Tanakama. C'est pour ça que celui qui a été nommé par le père, tu le fais jurer comme ce que ça implique. Et celui qui a été nommé par le badin, tu dispenses de jurer. Viens un bachauré et me dis tout le contraire. Tu fais exactement le contraire. Celui qui a été nommé par le père, tu ne le fais pas jurer parce que s'il a été nommé par le père, il va prendre ça à cœur, il va être dévoué, il va faire très attention à être le plus fidèle. Sans arrêt, il a l'image de son cher ami qui lui revient aux yeux et qui est fier dans le ciel de l'ami qui gère ses enfants. Il n'y a pas des gens comme ça, tu peux leur donner la carte de crédit, ils ne prendront rien pour eux. Celui qui a été nommé par le badin, il risque d'arriver dans cette situation-là où il va se sentir un peu trop exploité et que finalement c'est injuste et là il va se permettre de prendre un petit peu pour lui par-ci et par-là donc lui il faudra le faire jurer. Ça c'est la vidéo à Bochaoul. Fin de ce sujet maintenant des apôtropos. On passe à un autre sujet de nouveau en rapport avec le Ticounaulam. Tout ça c'est juré ou dispensé de juré, ceci est lié à Ticounaulam. D'accord ? Et on a maintenant un nouveau sujet. On a trois types de gens qui vont causer un dommage qui n'est pas reconnaissable. Ça s'appelle Ézèque Chehénonikar. Pour ceux qui ont déjà étudié dans Baba Kamar on en parle longuement dans Daf Vav si je ne me trompe pas ou Daf Aé plutôt Daf Aé Amoud Aleph et Ézèque Chehénonikar. Un Ézèque qui n'est pas remarquable. C'est essentiellement la Sougal et essentiellement dans Gittin justement. Et de quoi on parle exactement ? Un Ézèque Chehénonikar. Je t'ai causé une perte de valeur violente d'un bien sans que ce soit reconnaissable. Plus précisément il y a par exemple on a un métamé. Je vous ai rendu quelque chose d'impur. Il y avait un Kohen qui avait des fruits de Trouma. Il a des fruits de Trouma. Il avait des oranges de Trouma. Il avait 10 kilos d'oranges de Trouma. Ça coûte quoi ? Ça coûte 20 shekel. Très bien. Et moi j'ai pris quelque chose de tamé et je les ai tous touchés. J'étais moi-même tamé et je les ai tous touchés. Maintenant ces fruits-là ils sont bons à être détruits. Uniquement. Il faut les détruire les piétiner. Impossible de les manger d'aucune manière d'en tirer aucun profit. Je les fais perdre une perte de 20 shekels. Maintenant qu'est-ce que je les fais aux fruits ? T'as vu une belle orange qui restait une belle orange. Quelqu'un qui connaît les Alain Croix il sait que si une personne impure a touché les oranges et les rendus impurs elle a Trouma elle ne peut plus être mangée. Ça s'appelle un ézèque chez Enonikar. Un ézèque qui n'est pas reconnaissable. De même aussi avec le Médamea il a mélangé. Il y avait des fruits de Trouma et des fruits de Huline. Il y avait moi j'ai pas le droit de manger les fruits de Trouma je suis pas Cohen. Donc j'ai prélevé les fruits de la Trouma et je les ai mis de côté. et il y avait mes fruits qui sont là. Donc j'avais les oranges je reste avec les oranges. J'ai eu 20 shekels de Perrot pour 10 kilos d'oranges contre 400 kilos d'oranges d'accord je suis un cinquantième quoi il y a mes oranges à moi. Et il y a eu quelqu'un qui est venu qui m'a tout mélangé. Maintenant tous ces Perrot je sais plus qui est Trouma qui est pas Trouma et j'ai plus aucune solution pour pouvoir les manger moi-même. on peut plus les vérifier on sait pas qu'elle était qu'elle enjette Trouma il n'y a pas de quoi à faire un Bitol B. Mais A d'accord mais Rébé donc du coup on est bloqué maintenant ce qu'il me reste à faire ça prend tous ces fruits et aller vendre au Cohenime pour que le Cohenime les mange. Maintenant vous savez que les fruits comme ça les Cohenime ils payent les Perrot les fruits beaucoup moins cher parce qu'il y a beaucoup moins de marché. Donc du coup tu avais pour 400 kilos ouais je sais plus où j'en étais exactement je dis 10 kilos non c'est 10 kilos c'est qu'il y avait en réalité il a fallu faire 200 kilos je sais plus devant la caméra j'ai peur de calculer trop vite et de me tromper. Donc il y avait on va prendre un exemple imagine qu'il y avait initialement donc on avait dit il y avait il y avait 500 kilos de fruits donc il a fallu prendre un cinquantième si ça faisait 10 kilos c'est bon donc il avait 500 kilos de fruits initialement que pour les 500 kilos ça a coûté 10 shekels le kilo il y en avait pour 5000 shekels de marchandises maintenant que c'est devenu des fruits des Cohenime ça coûte peut-être la moitié et donc ça avait coûté juste 2500 shekels tu m'as fait une dévaluation en mélangeant les fruits de Truma avec mes fruits il y a moi tu as tout mélangé tu as fait que maintenant mes fruits ils ont été dévalués de 5000 shekels à 2500 shekels tu m'as fait une perte de 2500 shekels sans qu'il n'y ait rien qui soit reconnaissable ça ce qu'est tapé t'as été medaméa menacer c'est de nouveau le même principe c'est cette fois-ci on va parler de quelqu'un qui a pris tout simplement sans se prendre la tête il a pris du vin menacer c'est nissour yaïn nesser vous connaissez on fait très attention avec les bouteilles qui n'ont pas été de vin cuit qui n'est pas quelqu'un qui soit michel et chabat ou un goy qui va toucher la bouteille et bien c'est ce qu'il avait il a rendu le vin il a rendu yaïn nesser laissez tomber dans les détails il y a plusieurs éventualités c'est compliqué concrètement soit il a mélangé des vins soit il a fait que le vin il est devenu yaïn nesser d'accord il avait du vin une belle bouteille à 200 chèque à la bouteille il a réussi à maintenant à mettre son doigt dedans ou à le mélanger avec un vin avec un autre yaïn nesser que maintenant la bouteille elle est bonne à être versée au robinet 200 chèque elle perdue à la poubelle mais qu'est-ce qu'il a le vin il a la même couleur la même odeur le même goût et tu ne peux plus le boire il a été complètement dévalué donc maintenant on se retrouve donc avec trois exemples de ésecs chez nonicard un dommage qui n'est pas reconnaissable selon la letra stricte c'est pas considéré comme un ésecs ça doit pas être dédommagé je t'ai causé je t'ai pas causé un dommage un dommage selon la Torah c'est que je t'ai pris un objet et je te l'ai écrabouillé je te l'ai complètement je te l'ai cassé mais si l'objet il reste le même il a juste été dévalué à cause de des gens qui vont plus lui donner la même importance ça s'appelle un ésecs chez nonicard selon la letra stricte on aurait été dispensé de rembourser Rami ont décrété que si malgré tout tu le fais avec intention alors tu devras payer c'est ce que la Méchelle nous dit si tu l'as fait alors que tu l'étais sans faire exprès tu n'as pas fait exprès que en retournant tu as mis un coup dans les fruits dans les oranges de Trouba tu les as mélangés avec les autres on ne sait plus les reconnaître tu étais tu n'as pas besoin de payer parce que réellement il n'y a pas un ésec alors que si c'était un vrai ésec tu aurais dû payer même un ésec ça existe quoi ? que tu te retournes sans faire attention que tu as cassé quelque chose en ésec tu dois le payer mais là puisqu'on est dans un ésec il est dispensé de payer tandis que si il l'a fait avec intention pour lui il avait le Cohen et la Trouma il a touché la Trouma pour la rendre impure alors là il devra payer d'accord ? et dernier carré figure encore c'est sûrement la même idée des ex-chémunikars vous savez qu'il y a un que lorsqu'on fait un corban au badame il a acheté il faut faire attention avec l'intention avec lequel on va le faire un corban qui doit être mangé pigoul un corban qui doit être mangé en un jour et une nuit si j'ai l'intention de le faire avec intention de le manger pendant deux jours par exemple j'ai invalidé le corban on ne pourra plus le manger du tout je l'ai invalidé j'ai fait perdre une perte au propriétaire imaginez il a amené un corban chatat qu'il devait faire et le Cohen il lui a fait perdre son chatat il a fait la shkita avec une intention que c'était un schlamim qui pourrait manger en deux jours peu importe comment ils se trompent c'est compliqué c'est toujours loi de couture vous prenez l'idée générale il a rendu maintenant le corban pigoul il a donc invalidé à la consommation il s'avère que maintenant le propriétaire il a perdu un mouton il n'y a plus rien à faire avec ce mouton il ne s'est pas quitté de son corban il en va porter un autre mais jamais dit si le Cohen il a fait avec intention il a fait des mésides alors le Cohen qui a fait cette action il devra payer il devra rembourser le prix du mouton d'accord ? et c'est tout pour aujourd'hui je chate une journée pleine date c'est la fin comme tout celle-là